Arthur Conan Doyle, Poisson d'avril La cabane d'Ebderton n'était pas belle. D'aucuns la prétendaient affreuse, et d'autres, sans doute pour donner plus de poids à leur critique, allaient jusqu'à faire précéder cet adjectif d'une locution grossière, fort en usage à l'écluse d'Harvey. Ebderton, par contre, était un homme frustre et paisible, qui se souciait fort peu du blâme ou des louanges d'autrui. Il avait construit cette cabane de sa propre main, elle était à la convenance de son associé et à la sienne, que pouvait-il désirer de mieux ? Rien, n'est-ce pas ? Aussi rejambait-il très vite, dès qu'on cherchait à entamer avec lui une discussion sur ce sujet. « Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai construite, déclarait-il, mais je parie qu'elle tiendra plus longtemps que n'importe quel autre cambuse de la vallée. Il y a des trous dedans, dites-vous ? » « Eh, pardi, bien sûr qu'il y a des trous dedans ! Comment donc on ferait pour respirer s'il n'y en avait pas ? » « Au moins, chez moi, on ne peut pas dire que ça sent leur enfermer. » « De quoi ? Il pleut dedans ? » « Eh bien, et puis après, est-ce que ce n'est pas un avantage de savoir tout de goût qu'il pleut, sans avoir besoin pour ça d'aller rouvrir la porte ? » « Pour mon compte, je ne voudrais pas habiter une maison qui ne laisserait pas filtrer l'eau du toit. » « Quoi encore ? Elle est de travers ? » « Ça, c'est une question de goût. » « Moi, j'aime mieux une maison qui penche un peu. » « Et d'abord, est-ce que ça vous regarde ? » « Est-ce qu'elle ne plaît pas à mon associé, le patron Morgan ? » « Si ? Eh bien, alors, du moment qu'elle lui suffit comme ça, elle doit me suffire à moi aussi, je pense. » Sur quoi, jugeant que la discussion prenait un tour un peu trop direct, l'adversaire trouvait, en général, plus sage de ne pas insister et préférait abandonner la victoire au rébarbatif architecte. Mais si les opinions étaient quelque peu partagées quant à la beauté de cette installation, il n'en allait pas de même de son utilité, qui, elle, était incontestable. Pour le voyageur exténué, qui cheminait péniblement sur la route de Buckhurst dans la direction de l'écluse, la chaude lueur qu'on aperçoit sur le sommet de la colline devenait un rayon d'espérance et un avant-goût de bien-être. Ces trous, même, à propos desquels les voisins d'Ebderton faisaient tant de gorge chaude, servaient précisément, au contraire, à répandre une atmosphère lumineuse autour de la cabane et la rendaient doublement accueillante par une nuit telle que celle où commence le récit qu'on va lire. Il n'y avait ce soir-là qu'un seul homme dans la cabane et cet homme, c'était celui qui en était le propriétaire, Ebderton lui-même, ossaille, comme l'avaient surnommé ses camarades. Ebe était assis en face de son grand feu de bois, considérant d'un œil morne les flammes dansantes et décochant de temps à autre un coup de pied rageux à un fagot qui menaçait de s'éteindre. Sa blonde figure saxonne, aux yeux francs et naïfs, à la barbe hirsute et jaunâtre, éclairée par les reflets dansants de l'âtre, se découpait avec des contours nets et précis sur le fond sombre de la pièce. C'était un visage mal et résolu que celui d'Ebderton, et pourtant, un physionomiste un peu habile n'aurait pas été sans remarquer qu'il y avait, dans les lignes de sa bouche, quelque chose qui dénotait un certain manque de volonté, une sorte d'indécision qui formait un étrange contraste avec ses épaules herculéennes et ses membres musclés. Èbe était une de ces natures simples et confiantes qu'il est aussi facile de diriger qu'impossible de commander, et c'est cette bienheureuse souplesse de caractère qui faisait de lui tout à la fois le bouc émissaire et le préféré des habitants de l'écluse. La raillerie, en ce primitif établissement de chercheurs d'or, était souvent poussée très loin, mais on avait beau dire et beau faire, jamais aucune expression mauvaise n'apparaissait sur la figure d'Ossaï, jamais aucune pensée méchante ne troublait son cœur honnête. C'est seulement lorsqu'il croyait qu'en voulant faire offense à son associé qu'on le voyait se départir de sa placidité habituelle. Alors, sa mâchoire inférieure s'avançait, menaçante, ses yeux bleus dardaient des éclairs courroussés, et cela en disait si long que les plus acharnés moqueurs s'en pressaient de couper court à leur boutade pour entamer une longue et grave dissertation sur la pluie et le beau temps. « Le patron est en retard ce soir », murmura-t-il en se levant et en s'étirant de tous ses membres. « Mince, quel temps de chien ! » « Pas vrai, Blinky ? » Blinky était un hibou songeur et sage dont le bien-être était un objet de sollicitude constante pour son maître qu'il contemplait en ce moment avec gravité du haut de la poutre sur laquelle il se tenait perché. « C'est bien dommage que tu ne puisses pas parler, Blinky, » poursuivit Ève en regardant son compagnon à plumes. « Tu as toujours l'air de si bien comprendre. Et puis, je ne sais pas, tu as quelque chose d'un peu mélancolique, mon vieux. Tu auras été malheureux en amour dans le temps que tu étais jeune, sans doute. » « Tiens, à propos d'amour, » ajouta-t-il, « ça me fait penser que je n'ai pas vu Suzanne aujourd'hui. » Et, allumant un bout de bougie qui était fiché dans le goulot d'une bouteille noire posée sur la table, il traversa la pièce et se mit à étudier attentivement l'un des portraits que lui et son associé avaient découpé dans des journaux illustrés et qu'ils avaient collés au mur. Celui qu'il était en train d'examiner représentait une actrice vêtue d'un chatoyant costume et qui, un bouquet à la main, minotait bêtement devant des spectateurs imaginaires. Cette photographie, pour des raisons qu'il serait mal aisé de définir, avait causé une impression des plus vives sur le cœur sensible du mineur. Pour se la rendre plus familière, sans doute, il avait, un beau jour, baptisé solennellement et à tout hasard, Suzanne Banks et en avait fait son prototype de la beauté féminine. « Vous voyez, ma Suzanne, avait-il coutume de dire lorsqu'un voyageur, venant de Burkhurst ou même de Melbourne, lui décrivait les charmes de quelques blondes circées rencontrées par lui dans l'une de ces villes, « Elle n'a pas sa pareille, Mathieu. Si jamais vous retournez dans notre vieille Angleterre, demandez qu'on vous la fasse voir. C'est Suzanne Banks qu'elle s'appelle et j'ai son portrait chez nous, à la cambuse. » Ève était encore en extase devant sa belle lorsque la porte grossière s'ouvrit avec violence. Une trombe d'eau et de grésil s'engouffra immédiatement dans la cabane, masquant presque sur le moment un jeune homme qui venait d'y faire irruption et qui, maintenant, s'efforçait de refermer la porte, chose assez difficile en raison de la tourmente. Avec l'eau qui ruisselait sur ses longs cheveux et retombée sur sa figure pâle au très fin, on l'eut pris pour un dieu de la tempête. « Eh bien ! » demanda-t-il un tombouru. « Il n'y a donc rien à manger ce soir ? » « Si fait, le souper est là tout près ! » lui répondit avec entrain son compagnon en indiquant du doigt une grosse marmite qui bouillait auprès du feu. « Tu es plutôt mouillé, mon pauvre vieux ! » « Mouillé ? » gronda l'autre. « Dis plutôt que je suis trempé comme une soupe. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. En tout cas, pas un chien pour lequel on a un peu d'estime. Passe-moi ce palto sec qui est accroché au clou là-bas. » Jack Morgan, le patron, comme on l'appelait communément, appartenait à une catégorie d'individus beaucoup plus répandus qu'on ne serait tenté de le supposer dans les mines à cette époque où venait d'éclater pour la première fois la fièvre de l'or. C'était un garçon de bonne famille qui avait reçu une éducation choisie et conquis tous ses grades universitaires. Si les choses avaient suivi normalement leurs cours, le patron serait sans doute devenu quelques pasteurs ailés ou quelques vaillants professeurs acharnés vers le but à atteindre. Mais le destin en avait décidé autrement, le destin et aussi quelques particularités latentes de son caractère dont il avait hérité peut-être de son aïeul, le vieux sœur Henri Morgan qui avait fondé la famille avec des pièces de huit courageusement conquises aux Espagnols sur les hautes mers. C'est, en un point douté, ce sang aventurier qui bouillait dans ses veines qu'il avait décidé à prendre ce parti décisif, sauter une nuit par la fenêtre de la chambre qu'il occupait dans la cure du pasteur, son père, et abandonné parents et amis pour s'en aller tenter la chance dans les chandons australiens avec une pelle et une pioche. Les rudes habitants de l'écluse d'Harvey n'avaient pas tardé à s'apercevoir qu'en dépit de ses manières délicates et de sa figure efféminée, ce petit bonhomme était doué d'un courage tenace et d'une indomptable volonté, deux choses qui eurent le don de le faire respecter aussitôt dans cette communauté où l'énergie était considérée comme l'un des plus remarquables attributs de l'homme. Personne ne savait au juste à la suite de quelles circonstances il s'était associé avec Ossai, mais il est un fait certain c'est qu'il s'était associé et que depuis lors la bonne et simple nature du plus vigoureux n'avait cessé d'admirer avec une sorte de respect superstitieux l'esprit de décision et la clarté de raisonnement de son plus faible compagnon. « À la bonne heure, cela va mieux » dit le patron en se laissant tomber sur la chaise restée vacante devant le feu et en regardant Hebe disposer sur la table les deux assiettes de métal avec les couteaux à manches de corne et les fourchettes exagérément pointues. « Retire tes bottes de mine, Ossai, il est inutile de remplir la cabine de terre rouge. Là, et maintenant, viens t'asseoir ici. » Son géant d'associé s'approcha timidement et se percha sur le haut d'une barrique. « Qu'est-ce qu'il y a ? » interrogea-t-il. « Ce qu'il y a ? Il y a que les actions montent, mon vieux ! » lui répondit son compagnon en sortant un journal froissé de la poche du vêtement trempé d'où s'élevait un nuage de vapeur. « Tiens, regarde, voici la bloqueur sentinelle. Lis cet article. Il parle d'une hausse sur la mine de Connemara. Nous possédons un assez joli long d'action de cette affaire, mon garçon, et si nous les vendions aujourd'hui, j'estime que nous en retirerions un beau bénéfice. Mais il sera plus sage, je crois, d'attendre. » Pendant qu'il parlait ainsi, Ebbe Durton s'efforçait péniblement d'épeller l'article en question, suivant les lignes du bout de son gros index rugueux et marmottant les mots dans sa moussache jaune. « 200 dollars par action ! » s'écria-t-il en relevant la tête. « Mais dis donc, compagnon, nous en avons chacun sans action à nous. Ça nous donnerait par conséquent 20 000 dollars. Avec ça, on pourrait bien retourner au pays. « Tais-toi donc ! » protède ça le patron. « Nous ne sommes pas venus ici pour récolter seulement une misérable somme de 20 000 dollars. Tu verras que cela montera encore. » Sinclair, tu sais, l'expert, a été visiter la mine et il affirme qu'elle contient la couche de coisse la plus magnifique qu'il ait jamais vue. Il ne s'agit plus que de se procurer les machines nécessaires pour la briser. Après cela, il y eut, dans leur conversation, une longue pause pendant laquelle ils écoutèrent le tumulte du vent qui hurlait et sifflait autour de la cabane étroite. « Y a-t-il du nouveau à Buckhurst ? » demanda enfin Abe en se levant pour aller retirer leur souper de la marmite. « Pas grand-chose ! » lui répondit son compagnon. « Joe le Borgne a été tué d'un coup de revolver par Billy Raid dans le magasin de McFarlane. » « Ah ! » soupira Abe d'un ton indifférent. « Les Bush Rangers ont assiégé et pillé la nation de Rochdale. Il paraît qu'ils se dirigent maintenant de ce côté-ci. » Le mineur, qui était occupé à verser du whisky dans le cruchon, laissa échapper un petit sifflement. « C'est tout ? » s'informa-t-il. « Je ne me rappelle pas avoir appris autre chose de bien important à part que les Noirs ont tenté de s'insurger du côté de New Sterling et que l'expert a acheté un piano et va faire venir sa fille de Melbourne pour l'installer dans la maison neuve qui fait face à la sienne de l'autre côté de la route. « Tu vois par là, mon ami, que nous allons avoir de quoi nous distraire. » ajouta-t-il en s'assayant et en commençant à attaquer le plat qui était devant lui. « Il paraît que c'est une beauté, mon vieux ossaille. » « En tout cas, je suis bien sûr d'une chose, c'est que Mathieu pourra encore lui rendre des points sur ce chapitre-là, » riposa l'autre. Jack Morgan sourit en portant les yeux vers les brouissants portraits collés à la cloison de bois. Mais soudain, il lâcha son couteau et demeura immobile, l'oreille étendue. Au milieu du vacarme du vent et de la pluie, on distinguait un grondement sourd et prolongé qui n'était évidemment pas produit par les éléments. Les deux hommes coururent à la porte et regardèrent anxieusement parmi les ténèbres du dehors. Au loin, sur la route de Buckhurst, ils virent une lueur qui avançait. Le grondement sourd, lui aussi, se rapprochait de plus en plus. « C'est une voiture qui vient par ici, » affirma Abe. « Où va-t-elle ? » « C'est pas. Elle va probablement passer le guet. » « Le guet ? Mais tu n'y songes pas, voyons. Le guet doit avoir six pieds de profondeur avec le temps qu'il fait et je suis sûr que le courant est formidable. » La lumière, suivant rapidement la courbe de la route, était devenue toute proche et l'on distinguait nettement le galop des chevaux et le fracas des roues qui, en jugé par le bruit, devaient aller à une allure désordonnée. Non de nom, mais les chevaux sont emballés. Sale histoire pour celui qui est dans la voiture. Il y avait chez les habitants de l'écluse d'Harvey un grossier individualisme en vertu duquel chacun devait supporter le poids de ses propres malheurs mais ne témoignait en revanche que peu de pitié à l'égard de ceux de ses voisins. Le sentiment qui dominait surtout chez ces deux hommes tandis qu'ils observaient les feux agités des lanternes dans leurs courses folles n'était à vrai dire qu'un sentiment de curiosité. S'il ne les arrête pas avant d'arriver au guet, il est flambé, constate Aheb avec résignation. Soudain, il se produisit une courte accalmie au milieu de la tempête. Cela ne dura qu'un instant mais dans cet instant le vent apporta aux oreilles des deux hommes un long cri qui les fit tressaillir et s'entre-regarder puis dévaler comme des fous la pente abrupte qui conduisait à la route en contrebas. Une femme, par Dieu, haletant Derton insouciant du péril qu'il courait lui-même en sautant par-dessus le trou béant d'un puits de mine. Morgane était le plus léger et le plus agile. Aussi, ne tarda-t-il pas à prendre les devants sur son robuste compagnon. Une minute après, essoufflé, nu tête, il était déjà debout au milieu de la route boueuse et molle tandis que son compagnon descendait encore la pente avec difficulté. La voiture était à présent tout près de lui. Dans la lumière des lanternes, il discernait les maigres chevaux australiens qui, terrifiés par l'ouragan et par le bruit de leur propre galopade, dévalaient ventre à terre la côte rapide conduisant au guet. Sans doute, le conducteur aperçu-t-il la figure pâle et résolue qui s'était plantée en travers de son chemin car il cria quelques mots d'avertissements inintelligibles et tenta un suprême effort pour arrêter son attelage. Il y eut un grand cri, un juron, un grincement sinistre et Ève, accourant à toutes jambes, arriva juste à temps pour voir deux chevaux furieux et affolés qui se cabraient en l'air en levant de terre une mince silhouette cramponnée à leur bride. Le patron, avec cette prodigieuse adresse à calculer son coup qui avait fait de lui le plus parfait criqueteur de sa génération, avait, sans une seconde d'hésitation, empoigné les brides au-dessus du mort et s'y était maintenu agrippé avec une muette ténacité. Au bout d'un instant, comme les chevaux abaissaient subitement la tête, il retomba avec un bruit mat sur la route mais lorsque les deux bêtes hennissantes voulurent se ruer à nouveau en avant, elles s'aperçurent que l'homme qui avait glissé sur leur sabot de devant n'avait quand même pas lâché prise. « Tiens-les, ossailles ! » s'écria-t-il tandis que le géant s'élançait à son aide et empoignait les rênes. « Ça va, mon vieux, je les tiens ! » répondit ce dernier en maintenant solidement les chevaux qui, se voyant enfin dompter, se calmaient peu à peu. « Relève-toi, patron, il n'y a plus de danger ! » Mais le pauvre patron, gémissant de douleur, restait étendu dans la boue. « Je ne peux pas, mon pauvre ossaille ! » répliqua-t-il une voix entrecoupée. « J'ai dû me démancher quelque chose, mon vieux, mais ne t'effraie pas, ça se remettra. Donne-moi la main pour m'aider à me relever. » Ève se pencha avec tendresse sur son compagnon blessé. Il constata qu'il était très pâle et respirait avec peine. « Courage, mon vieux patron ! » murmura-t-il. « Oh oh ! Mazette ! » Ces deux dernières exclamations jaillirent spontanément de la bouche du brave mineur comme si quelque force irrésistible les lui avait arrachées et la stupeur où le plongeait ce qu'il venait de voir était si grande qu'il recula de deux pas. Là, de l'autre côté de son compagnon tombé et à demi masqué par les ténèbres de cette nuit terrible, se dressait une vision si délicieusement belle que jamais le pauvre Ebb Derton pendant tout le cours de sa simple existence n'en avait rencontré de pareils. Pour des yeux habitués comme les siens à ne jamais rien contempler de plus séduisant que les figures grossières et les barbes incultes des mineurs de l'écluse, ce visage si délicat et si frais ne semblait pouvoir appartenir qu'à un angélique messager d'un monde meilleur. Il ne faut donc pas s'étonner si Ebb reste à pétrifier de surprise et fut saisi d'un tel émerveillement respectueux qu'il alla jusqu'à en oublier pour le moment son ami blessé qui gisait sur le sol. « Oh papa ! » s'écria à l'apparition avec un accent plein d'émotion. « Il est blessé ! » Et dans un mouvement spontané et très féminin, elle pencha son corps souple vers l'infortuné patron Morgan. « Tiens, mais c'est Ebb Derton et son associé ! » s'écria tout à coup en s'avançant le conducteur de la voiture qui n'était autre que M. Jojois-Sinclair, l'expert des mines. « En vérité, mes enfants, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Les maudites bêtes avaient pris le morodan et sans votre intervention providentielle, j'en aurais été réduit un instant plus tard à jeter Carrie à bas de la voiture et m'en remettre ensuite à la grâce de Dieu. « À la bonne heure ! » ajouta-t-il en voyant Morgan se relever. « Vous n'êtes pas grièvement blessé, j'espère ? » « Oh ! je vais pouvoir regagner la cabane à présent ! » répondit le jeune homme en s'appuyant sur l'épaule de son associé. « Mais vous, comment allez-vous conduire Mlle Sinclair chez elle ? » « Oh ! nous irons bien à pied ! » assura la jeune fille en se secouant pour dissiper sa frayère. « Nous pouvons remonter en voiture et prendre la route qui longe la rive de manière à éviter le guet ! » lui dit son père. « Les chevaux ont l'air assez calmes à présent. N'aie pas peur, Carrie ! » « Et quant à vous, mes amis, j'espère que vous viendrez nous voir. Nous ne sommes pas prêts d'oublier le service que vous nous avez rendu ! » La jeune fille ne dit rien, mais elle laissa échapper de dessous ses longs cils un petit coup d'œil modeste et reconnaissant qui impressionna vivement Edderton. Pour en mériter un pareil, le brave mineur n'aurait pas hésité à barrer le passage à une locomotive emballée. En se souhaita gaiement la bonne nuit de part et d'autre, M. Sinclair fit claquer son fouet et la voiture disparut dans les ténèbres. « Dis donc, papa, tu m'avais raconté que ces gens-là n'étaient que des brutes ! » murmura M. Carrie Sinclair après un long silence lorsque les silhouettes sombres des deux hommes se furent effacées dans l'obscurité et tandis que la voiture poursuivait allègrement son chemin, sur le rivage du cours d'eau tumultueux. Pour ma part, je n'en crois rien et je les trouve même très gentils. Et pendant tout le reste du trajet, Carrie demeura plongée dans un recueillement insolite. On aurait même dit qu'il lui en coûtait moins, à présent, d'avoir été forcée d'abandonner sa bonne amie Amélia, restée en pension à Melbourne. Cela ne l'empêcha point, le soir même, d'écrire à cette jeune personne d'une longue lettre dans laquelle elle lui faisait un récit véridique et circonstancié de leur mésaventure. « Figure-toi, ma chérie, qu'ils ont réussi à arrêter les chevaux emportés. Seulement, l'un de ces deux pauvres garçons a été blessé. Oh, Amy, j'aurais voulu que tu vois l'autre avec sa chemise rouge et son revolver à la ceinture. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi, ma petite. C'est exactement le type d'homme que tu préfères. Tu te souviens une moustache blonde et de grands yeux bleus. Et ce qu'il m'a regardé... Ah, pauvre moi ! Tu peux m'en croire, Amy. On ne voit jamais d'homme de cette trempe dans Berk Street. Et ainsi de suite durant quatre pages de babillage. Pendant ce temps, le malheureux patron, encore très ébranlé mais solidement soutenu par son compagnon, avait réussi à regagner la cabane. Ève le soigna selon les primitives formules en usage dans le camp et lui banda son bras d'Amy. Tout de peu causeur, il ne fit aucune allusion à ce qui s'était passé. Quiconque, après un voyage, serait rentré dans la bourgade de l'écluse d'Harvey peu de temps après l'arrivée de Mademoiselle Carie Sinclair, aurait certainement observé des modifications importantes dans les us et coutumes de ses habitants. Provenait-elle de l'influence civilisatrice apportée par la présence d'une femme ou bien d'un esprit d'émulation suscité par la mise recherchée d'Abderton ? C'est ce qu'il serait assez difficile de décider. Dans tous les cas, il est un fait certain, c'est que ce jeune homme manifesta subitement de tels goûts de propreté et un respect si prononcé pour la bienséance que tous ses compagnons s'en étonnèrent d'abord et le tournèrent en ridicule ensuite. Que le patron Morgan se montra toujours vêtu d'une façon correcte, c'est une chose que l'on était depuis longtemps habituée à considérer comme un phénomène bizarre et inexplicable, résultant de son éducation première. Mais que ce brave type bonasse et dégingandé d'Ossai s'affubla d'une chemise propre, cela devenait une insulte directe et préméditée pour tous les citoyens crasseux de l'écluse d'Harvey. La riposte ne se fit pas attendre. Ce fut un astiquage général après les heures de travail et il se fit une telle consommation de savon que cette denrée ne tarda pas à atteindre un prix exorbitant et que l'on fut obligé d'en faire venir une commande du dépôt de McFarlane à Buckhurst. Une autre chose aurait encore frappé notre voyageur à son retour. C'est le changement qui s'était également opéré dans les conversations. Dès qu'un certain coquet petit chapeau encadrant une douce figure de jeune fille faisait au loin son apparition parmi les plus abandonnés et les monceaux de terre rouge qui défiguraient les flancs de la vallée, on entendait un murmure d'avertissement passer de groupe en groupe et tout de suite, comme par un coup de baguette magique, se dissipait l'atmosphère de blasphème qui était celle au milieu de laquelle j'ai le regret de le dire, on était accoutumé de vivre à l'écluse d'Harvey. Pour ces choses-là, il n'est que le premier pas qui coûte et il est à remarquer que longtemps après que Mlle Sinclair était passée, les propos demeuraient beaucoup moins grossiers. Ces hommes s'apercevaient que leur vocabulaire était moins restreint qu'ils ne le supposaient et que ce n'est pas toujours les mots les plus malsonnants qui expriment le mieux ce que l'on veut dire. On avait toujours considéré jusqu'alors Abe Dorton comme l'un des mineurs de la colonie les plus expérimentés et les plus habiles à estimer la valeur d'un filon. On l'avait toujours jugé, capable d'apprécier avec une remarquable exactitude la quantité d'or que renfermait un fragment de croix. C'était pourtant bien à tort sans doute car autrement il se serait à coup sûr éviter des frais inutiles au lieu de faire expertiser comme cela lui arrivait si souvent maintenant tant de spécimens sans valeur M. Jojua Sinclair se vit inondé d'un tel déluge de fragments de mica et des morceaux de rocher renfermant un pourcentage infinitésimal de métal précieux qu'il en arriva à avoir une très piètre opinion des capacités minières du jeune homme. Dans tous les cas ce qu'il y a de sûr c'est que grâce à ses visites commerciales le matin et à ses visites de convenance le soir la haute stature du mineur devient bientôt familière dans le petit salon de la villa des Azalées comme avait été nommée la nouvelle maison de l'expert. Lorsque la jeune fille se trouvait là c'est à peine s'il osait ouvrir la bouche pour parler et il se contentait de rester assis sur le bord de sa chaise absorbé dans une muette admiration tandis qu'elle jouait quelques morceaux sur le piano qu'on venait de lui amener. Ses pieds prenaient toujours les positions les plus étranges et les plus imprévues à tel point que Mademoiselle Carrie en était arrivée à ne plus les envisager comme partie intégrante de son corps et à ne plus s'émouvoir lorsqu'il lui fallait enjamber d'un côté de la table alors que celui auquel ils appartenaient se répandait en excuse de l'autre. Un seul nuage à sombrisser les radieuses espérances du bravo saille c'était chaque fois que revenait Tom Ferguson le noir du guet de Rochdale. Ce jeune drôle qui était fort loin d'être bête avait réussi à se gagner les bonnes grâces du vieux Joshua et faisait de fréquentes visites à la villa. À vrai dire ce Tom le noir ne jouissait pas d'une réputation bien fameuse. On le savait joueur et on le soupçonnait fort d'être pire. Les habitants de l'écluse d'Harvey n'étaient pas gens austères Dieu le sait et pourtant ils avaient tous l'impression que Ferguson n'était pas un homme à fréquenter. Néanmoins il avait des manières désinvolte et une conversation brillante qui séduisait dès le premier abord et qui décidèrent le patron pourtant assez difficile sur ce chapitre à nouer connaissance avec lui tout en l'estimant à sa juste valeur. On aurait dit que c'était pour Mlle Carie un véritable soulagement lorsqu'elle le voyait revenir et elle causait avec lui pendant des heures entières à propos de livres de musique et des distractions de Melbourne. C'est dans ces moments-là que le pauvre et simple Osaille se sentait envahi par un insurmontable découragement et tantôt il s'esquivait comme un voleur tantôt il demeurait immobile à sa place fixant son rival d'un œil rancunier qui paraissait beaucoup le divertir. Le mineur ne cherchait nullement à dissimuler à son ennemi l'admiration que lui inspirait Mlle Sinclair. S'il devrait être incapable de rien dire quand il était près d'elle il avait vite fait par contre de retrouver sa langue pour en parler. Pour le reste confiant dans l'intelligence supérieure du patron Hebb Durpton lui exposait fréquemment ses inquiétudes. Cet abruti de roche d'elle dit-il un jour tristement il vous débite ça tout de go sans avoir l'air d'y toucher tandis que moi j'ai beau me creuser la cervelle je ne trouve pas un seul mot à dire. Voyons patron si tu étais à ma place qu'est-ce que tu raconterais bien à une jeune fille comme Mlle Sinclair ? Ce que je lui raconterai mon Dieu je ne sais pas lui répondit son compagnon je tâcherai d'imaginer quelque chose qui puisse l'intéresser c'est justement ce que je cherche aussi seulement voilà je ne trouve pas et bien explique lui par exemple quels sont les usages et les coutumes du pays repartit le patron en tirant rêveusement de grosses bouffées de sa pipe raconte lui des anecdotes sur ce que tu as vu dans les mines ça la distraira bien vrai c'est ça que tu ferais toi s'écria son compagnon qui se sentait renaître à l'espoir mais alors mon vieux je suis bon la prochaine fois que je la rencontre je lui parle de Chicago Bill et je lui raconte comment il a mis deux balles dans la peau de l'homme le patron Morgan éclata de rire ah non non mon garçon ne t'avise pas de cela répliqua-t-il tu ne réussirais qu'à l'épouvanter en lui narrant une pareille histoire parle lui de quelque chose de plus gai que diable quelque chose qui l'amuse quelque chose de drôle quelque chose de drôle répliqua l'amoureux inquiet d'une voix moins assurée alors faut-il lui dire comment nous avons saoulé tous les deux Max ou Lalan et comment nous l'avons enfermé dans la chair de la chapelle à Nabatiste même que le lendemain matin il ne voulait pas laisser rentrer le prédicateur hein qu'en dis-tu garde-toi bien de ne jamais faire allusion à cela protesta son mentor avec consternation elle serait tellement scandalisée qu'elle ne voudrait plus jamais t'adresser la parole non vois-tu ce qu'il faut que tu lui expliques ce sont les habitudes des mines la façon dont les hommes y vivent y travaillent et y meurent si c'est une jeune fille d'un peu de bon sens cela l'intéressera certainement la vie qu'on mène dans les mines ah patron que tu es bon de m'avoir dit cela comment qu'on vit dame pour ce qui est de ça ça me connait plus tôt et je me charge d'en débiter aussi long là-dessus que Tom le noir c'est entendu à la première occasion je suivrai ton conseil à propos ajouta négligeablement son associé tâche de le tenir un peu à l'oeil ce Ferguson il n'a pas la conscience très nette je crois et c'est un individu qui ne doit reculer devant rien quand il se propose d'atteindre son but tu te souviens comment Dick Williams d'English Town a été retrouvé mort dans la brousse naturellement on a dit que c'était les Birch Rangers qui avait fait le coup mais n'empêche que Tom le noir lui devait beaucoup plus d'argent qu'il ne lui en aurait jamais pu payer d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'il se trouve mêlé à de louches aventures donc attention Ebbe surveille-le de près compte sur moi repartit son compagnon et le bravo saille le soir même il était embusqué pour épier les allées et venues de son rival c'est ainsi qu'il le vit sortir de la maison de l'expert avec une expression rageuse où se lisait clairement qu'il venait d'être blessé dans son orgueil c'est ainsi également qu'il le vit franchir d'un bond la barrière du jardin descendre le flanc du coteau à longues et rapides enjambées en gesticulant comme un forcené et disparaître au loin dans la brousse toutes ces choses le bravo saille les nota avec soin et les casa dans un coin de sa mémoire puis la mine pensive il alluma sa pipe et reprit le chemin de sa cabane le mois de mars touchait à sa fin la lumière crue et la chaleur torride de l'été si cruelle aux antipodes avait commencé à préparer partout le décor fastueux et imposant de l'automne à aucune époque de l'année l'écluse d'Harvey n'était à vrai dire plaisante à voir il y avait toujours quelque chose d'un prosaïsme désespérant dans ses deux coteaux dénudés et rocailleux tout meurtris et déchiqueté par la main de l'homme tout hérissé par les bras de fer des treuils et les vieux seaux défoncés éparpillés sur leurs interminables monticules de terre rouge dans le milieu reconnaissable à ses ornières profondes la route de Buckhurst courait le long de l'indolent cours d'eau et le franchissait à l'aide d'un pont de bois croulant à la hauteur de la crique de Harper au-delà du pont se groupaient les pauvres et humbles barraquements de bois que le bar colonial et l'épicerie écrasés de toute la dignité de leurs façades blanchises à la chaux l'habitation de l'expert entouré de sa véranda se dressait à flanc de coteaux juste au-dessus des ravins et presque en face du branlant édifices dont notre ami Hebe était si fier il y avait encore un autre bâtiment qui aurait pu à la rigueur entrer dans la catégorie de ce qu'un habitant de l'écluse aurait qualifié d'édifice public c'était la chapelle Anna Baptiste modeste petit bâtiment situé sur la courbe de la rivière à environ un mille au-dessus du campement c'est de cet endroit que la bourgade se présentait sous son aspect le plus favorable parce que les durs contours et les criards de couleur en étaient quelque peu atténués par la distance ce matin-là la rivière promenant ses méandres capricieuses à travers la vallée était vraiment jolie jolie aussi les escarpements qui s'élevaient derrière elle avec leurs tapis de hautes herbes vertes et luxuriantes mais plus jolie que tout le paysage encore Mademoiselle Sinclair lorsqu'elle déposa le panier de fougères qu'elle portait à son bras et s'arrêta sur le sommet de l'élévation de terrain où elle était parvenue mais qu'avait donc la jeune fille aujourd'hui que signifiait donc cette expression inquiète qu'avait son visage et qui contrastait si fort avec son habituelle et charmante insouciance on devinait qu'une contrariété récente avait laissé sur elle son empreinte et c'est peut-être dans l'espoir de la dissiper qu'elle se promenait ainsi à l'aventure dans la vallée car à l'avoir humé la brise fraîche qui venait des bois on eût dit qu'elle cherchait dans les résines parfum un antidote contre une humaine douleur pendant quelque temps elle demeura immobile à la même place les yeux fixés sur le paysage qui se déroulait devant elle ce qu'elle regardait c'était la maison de son père piquée comme un point blanc sur le flanc de la colline mais ce qui en réalité paraissait le plus captiver son attention c'était le mince filet de fumée bleue qui montait de la pente opposée et une lueur pensive brillait au fond de ses yeux bruns soudain elle parut avoir conscience de l'isolement dans lequel elle se trouvait et elle ressentit un de ses passagers axés de terreur irraisonné auquel sont sujettes les femmes même les plus braves des récits qu'on lui avait fait sur les indigènes et les bush rangers leur audace et leur cruauté lui revinrent brusquement à la mémoire elle se prit à considérer la vaste étendue mystérieuse et muette de la brousse qui l'environnait et déjà elle se baissait pour ramasser son panier avec l'intention de rentrer au plus vite quand tout à coup s'étant retournée elle tressaillit et laissa échapper un cri d'effroi en voyant surgir derrière elle un long bras couvert de flanel rouge qui lui retira son panier des mains l'aspect que présentait celui qui venait de l'accoster si brutalement n'avait somme toute rien de rassurant non plus mais les hautes bottes la chemise grossière et la large ceinture avec ses armes redoutables étaient choses trop familières à mademoiselle Carie pour lui inspirer de l'épouvante et quand par-dessus tout cela elle rencontra une paire dieu bleu très tendre qui la regardait et un sourire timide qui se dissimulait sous une épaisse moustache jaune elle retrouva toute sa sérénité sachant bien qu'au contraire elle n'avait plus à avoir peur désormais et que pendant tout le reste de sa promenade elle serait jalousement gardée contre les noirs et les boucherangers oh monsieur Durton s'exclama-t-elle comme vous m'avez fait peur je vous demande pardon mademoiselle répondit Hebb déjà tout tremblant à l'idée qu'il avait pu causer une minute de désagrément à son idole mais comprenez-vous poursuivit-il avec une ruse naïve voyant qu'il faisait beau et que mon associé était parti à la découverte d'un nouveau filon l'idée m'est venue de monter sur la colline de Hegley pour revenir ensuite par la courbe et ne voilà-t-il pas qu'un hasard me fait tout à coup vous rencontrer là juste devant moi ce mensonge stupéfiant fut débité avec une éloquence et un élan de sincérité exagéré qui donnèrent clairement à entendre qu'il inventait cette histoire de toutes pièces c'est en suivant à la piste sur le sol humide les pas de la jeune fille qu'Ozaï l'avait conçu et préparé persuadé qu'il allait faire preuve d'une fourberie sans nom mademoiselle Carrie ne formula aucune observation mais ses yeux brillèrent d'un éclat un peu moqueur qui intrigua fort son amoureux Hebe ce matin-là était positivement radieux c'était peut-être le soleil ou la rapidité avec laquelle avaient monté les actions de Connemara qui lui rendaient le cœur si léger et pourtant je serais plutôt porté à croire que cela ne tenait ni à l'une ni à l'autre de ses raisons car Hebe avait beau être naïf il n'y avait pas 36 façons d'interpréter la scène dont il avait été témoin la veille au soir il imaginait ce que cela aurait été pour lui s'il lui avait fallu partir comme un fou par la vallée en des circonstances semblables et malgré lui il prenait en pitié son rival un fait semblait définitivement acquis c'est que désormais l'on ne revenait jamais plus dans la villa des Azalées la sinistre figure de M. Thomas Ferguson du guet de Rochdale dès lors pourquoi Manozel Sinclair l'avait-elle repoussé il était beau il avait une fortune à ses rondelettes se pourrait-il donc non c'était impossible naturellement c'était impossible comment supposer un seul instant une chose pareille c'était ridicule mais si ridicule qu'elle fut cette idée n'en avait pas moins fermenté toute la nuit dans l'esprit fiévreux du jeune homme à tel point qu'il n'avait pu se retenir d'y réfléchir le matin ils descendirent ensemble le rouge sentier jusqu'au bord de la rivière Hebe était retombé dans sa taciturnité habituelle sous l'influence du panier qu'il tenait à la main il avait tenté un vaillant effort pour entretenir la conversation sur le chapitre des fougères mais c'était en somme un sujet peu fertile de sorte qu'après s'être vainement débattu pendant quelques instants il s'était vu contraint d'y renoncer tout le long du chemin en venant une foule d'anecdotes amusantes et de réflexions drôles lui avait trotté la cervelle il avait imaginé une véritable séquelle d'histoires plaisantes qu'il déverserait dans les oreilles charmées de mademoiselle de mademoiselle Sinclair mais depuis qu'il était près d'elle on aurait cru que son cerveau s'était vidé d'un seul coup et il se sentait incapable de trouver une idée quelconque à part cette impulsion stupide et irrésistible qu'il éprouvait de constater que le soleil répandait d'une chaleur torride tout à coup il repensa l'entretien qu'il avait eu avec son associé que lui avait donc conseillé le patron à ce sujet raconte lui la vie qu'on mène dans les mines il ressassa cette pensée dans sa tête l'idée de converser sur un tel sujet lui paraissait positivement cocasse mais enfin c'était le patron qui lui avait recommandé cela et le patron ne se trompait jamais alors il prit son courage à deux mains tout ça pour s'éclaircir la voix et commença en bafouillant un peu ils se nourrissent surtout avec du lard et des haricots dans la vallée il lui fut impossible de juger de l'effet que cette remarque produisait sur sa compagne car il était trop grand pour pouvoir regarder sous son petit chapeau de paille voyant qu'elle ne répondait pas il lança un autre ballon d'essai le dimanche c'est du mouton qu'il mange déclara-t-il mais hélas il n'obtint pas plus de succès que la première fois par le donneur on aurait même dit que cela la faisait rire incontestablement le patron était dans l'erreur et le malheureux jeune homme commençait à désespérer quand la vue d'une cabane en ruine sur le bord de la route lui suggéra une nouvelle inspiration c'est jack le coquenet qui avait bâti ça dit-il et il y a vécu jusqu'à sa mort de quoi donc est-il mort interrogea la jeune fille d'avoir trop lampé de cognac trois étoiles répliqua Abe sans hésiter quand il est tombé malade je suis venu assez souvent passer la nuit auprès de lui pauvre diable il avait une femme et deux enfants là-bas à Putney il délirait pendant des heures entières et m'appelait poli croyant que j'étais sa femme il était complètement fauché il ne lui restait pas un liard mais les compagnons ont organisé une collecte et on a ramassé assez d'or rouge pour lui permettre de se soigner il est enterré là dans ce puits que vous voyez c'était le sien alors on l'a tout bonnement descendu dedans et puis on l'a comblé Mme Mlle Carie semblait à présent s'intéresser davantage à ceux qui lui racontaient est-ce qu'il en meurt souvent ainsi questionna-t-elle dame l'eau de vie en tire pas mal mais il y en a encore plus qui se font descendre qui sont tués d'un coup de revolver quoi vous ne comprenez pas ce que je vous demande je voulais savoir s'il y en a beaucoup qui meurent comme cela tout seul et dans la misère sans personne pour s'occuper d'eux et tendant sa petite main vers les baraquements qui étaient au-dessous d'eux elle ajouta dire qu'il y en a peut-être un là qui est en train de mourir comme cela en ce moment oh c'est atroce ma foi pour le quart d'heure je ne connais personne qui soit sur le point de claquer mademoiselle vous devriez bien parler un peu moins argot monsieur durton dit carré en levant vers lui ses yeux violets vous savez bien que ce n'est pas poli poursuivit-elle vous n'avez qu'à prendre un dictionnaire et à apprendre les mots convenables ah ça c'est vrai mineurs avec enthousiasme moribond ça au moins c'est un mot ma parole vous rendriez des points au patron de morgan pour ce qui est de bien parler moribond moribond ce que ça sonne bien tout de même carré éclata de rire il ne s'agit pas de savoir si un mot sonne bien ou mal il s'agit de savoir s'il exprime ce que vous voulez dire mais parlons sérieusement monsieur durton si jamais quelqu'un de vos compagnons tombait malade voyez-vous il faudrait me prévenir je suis bonne infirmière et je pourrais me rendre utile c'est promis n'est-ce pas et maquissa sans se faire prier et retomba dans un profond silence occupé qu'il était à réfléchir comment il pourrait bien s'y prendre pour s'inoculer à lui-même quelques longues et épuisantes maladies le bruit courait qu'il y avait un chien enragé du côté de Buckhurst qui sait à l'occasion il pourrait peut-être en tâter et maintenant il faut que je vous dise au revoir reprit Carrie car ils atteignaient l'endroit où un autre sentier tortueux se séparait du leur pour conduire à la villa des Azalées merci mille fois de m'avoir accompagné jusqu'ici en vain Ebbe implora-t-il la faveur de faire encore à ses côtés les quelques cent mètres qui lui restaient à parcourir pour être chez elle invoquant comme suprême argument le poids excessif du panier pourtant bien minuscule elle ne l'avait que trop écartée de son chemin déjà assurait-elle elle avait honte d'avoir abusé de lui de la sorte et elle ne souffrirait pas qu'il fît un pas de plus le pauvre Saïr se résigna donc à la quitter des sentiments très divers le partageaient il avait réussi à l'intéresser elle lui avait parlé avec amabilité seulement d'autre part elle l'avait congédié plus tôt qu'il n'était nécessaire et pour avoir agi ainsi il fallait donc qu'elle ne se soucie à guère de lui pauvre Nigaud sans doute aurait-il plus joyeux s'il avait pu voir quelle expression amoureuse avait le minois fripon de mademoiselle Carrie Sinclair arrêté à la barrière de son jardin pour le regarder s'éloigner et quel malicieux sourire y avait fait naître sa mine abattue le bar colonial était le rendez-vous préféré des habitants de l'écluse de Harvey à leurs heures de repos bien que chacun eut le droit de se pavaner dans le bar proprement dit et de goûter le parfait bien-être au milieu de ses flacons multicolores on s'accordait tacitement à penser que le fumoir ou salon particulier devait être réservé aux citoyens les plus en vue c'est dans ce salon que se réunissaient les comités que s'élaboraient et se constituaient les compagnies d'exploitation et que se tenaient en général les enquêtes policières à l'époque dont je parle c'est-à-dire en 1861 ces dernières étaient hélas cérémonies assez fréquentes à l'écluse et les découvertes que faisait là le coroner avaient parfois un caractère d'originalité tout spécial je n'en veux pour preuve que ce qui advint lorsque Burke la brute un gredin de la pire espèce fut abattu d'un coup de revolver par un jeune et pacifique étudiant en médecine le jury sympathique à l'égard de l'accusé rendit un verdict à ses imprévus disant que le défunt était mort pour avoir commis l'imprudence de vouloir arrêter une balle en marche verdict que l'on envisagea dans le camp comme un véritable triomphe de jurisprudence puisqu'il trouvait le moyen d'acquitter le coupable tout en respectant l'austère et indéniable vérité ce soir-là et bien qu'aucun drame de ce genre ne les eût appelés à se réunir la plupart des hauts personnages de l'écluse d'Harvey s'étaient donnés rendez-vous dans le fumoir du bar colonial il s'était en effet produit depuis peu bien des changements qui méritaient d'être discutés la crise de propreté qui avait récemment bouleversé la population faisait encore travailler bien des cervelles puis il y avait encore mademoiselle Sinclair et ses allaises et venues à propos desquelles chacun voulait dire son mot sans compter la hausse qui était survenue sur les mines de Connemara et les bruits qui couraient depuis quelque temps sur les Busch Rangers en ce moment c'était les Busch Rangers qui faisaient les frais de la conversation depuis plusieurs jours diverses rumeurs signalaient leur présence dans les parages et une certaine inquiétude s'était répandue dans la colonie non pas qu'aucun danger personnel et fraya les habitants de l'écluse d'Harvey ces rudes mineurs n'étaient pas hommes en effet à se laisser intimider pour si peu ils seraient au contraire partis en guerre contre les bandits avec un aussi bel entrain que s'ils s'étaient agis d'une simple partie de chasse aux kangourous mais ce qui les préoccupait c'est qu'il y avait actuellement dans la bourgade une quantité d'or fort importante et tous étaient d'avis qu'il fallait avant tout faire le nécessaire pour que le fruit de leur labeur ne leur fût point ravi on décida d'envoyer des messages à Burkers pour réclamer autant d'hommes de troupe qu'il y en aurait de disponibles et en attendant leur arrivée de posséder sentinelles chaque soir dans la rue principale de l'écluse les appréhensions des mineurs furent encore accrues par la nouvelle qu'apporta ce jour-là Jim Struggles Jim était d'un caractère ambitieux et entreprenant et après avoir considéré en silence et avec dépit les piètres résultats qu'il avait obtenus pendant la semaine écoulée il avait pris le parti de quitter l'écluse d'Harvey et s'était engagé résolument dans les bois avec l'intention de sonder le terrain tout autour dans l'espoir de découvrir quelques meilleurs filons or voici à l'en croire ce qui lui était advenu il venait de s'asseoir sur le trône d'un arbre tombé vers midi pour casser la croûte lorsque son oreille exercée discerna au loin un bruit de galop et à peine avait-il eu le temps de se glisser à bas de son arbre pour se cacher prudemment derrière qu'une troupe de cavaliers débusqua de la brousse et passa à une portée de pierre de l'endroit où il se trouvait il y avait mille smithones et murphy d'oeuf raconta struggles nommant deux scélérats réputés et il y en avait encore trois autres que je n'ai pu reconnaître ils ont pris la piste à droite et ils avaient tous leur carabine à la main comme s'ils étaient sur le point de livrer une attaque Jim fut ce soir-là soumise à un interrogatoire en règle mais à toutes les questions qui lui furent posées il répondit simplement en confirmant ses premières assertions et sans y ajouter aucun éclaircissement à plusieurs reprises et à de longs intervalles il recommença le récit qu'il avait déjà fait mais bien que les détails accessoires fussent parfois assez différents les points principaux demeuraient toujours invariables décidément la question commençait à prendre une grave tournure quelques-uns pourtant manifestaient hautement leur doute sur l'existence réelle des Bushrangers parmi ces incrédules se distinguait surtout un jeune homme qui était perché sur une barrique au milieu de la pièce et dont les opinions paraissaient avoir beaucoup de poids sur celles des autres nous avons déjà vu ses cheveux noirs et ondulés cet œil terne et cette lèvre mince et cruelle en la personne de Tom Ferguson le noir l'amoureuse et vincée de Mlle Sinclair il se signalait tout de suite entre ses compagnons par son paleto de tweed et par d'autres détails de toilettes que l'on jugeait un peu efféminés et qui auraient plutôt nuits à sa réputation si, comme l'associé d'Ebderton il n'avait donné à entendre qu'il voulait être considéré comme un paisible chercheur d'aventure ce soir-là il faisait l'effet d'être quelque peu pris de boisson chose rare de sa part et probablement imputable à sa récente déconvenue ce fut sur un ton presque farouche qu'il réfuta les déclarations de Jim Struggles c'est toujours la même rengaine mot gréa-t-il il suffit qu'on rencontre quelques voyageurs dans la brousse pour qu'immédiatement on vienne vous raconter qu'on a vu des bandits si quelqu'un avait vu Struggles dans ce bois cela aurait suffi pour engendrer la légende d'un bandit embusqué derrière un tronc d'arbre quant à reconnaître la physionomie de cavalier passant au galop au milieu d'un bois épais je trouve que c'est absolument impossible Struggles ne s'en obstina pas moins à protester de sa bonne foi si bien que tous les arguments et les sarcasmes de son adversaire se heurtèrent à des affirmations inébranlables et phlegmatiques on remarqua d'autre part que Ferguson paraissait attaché à cette affaire une importance exagérée et à voir la façon dont il quittait à chaque instant son perchoir pour se mettre à arpenter fiévreusement la pièce la mine farouche et renfronnée on était tenté de croire qu'il était tourmenté aussi par je ne sais quelle grave préoccupation aussi c'est un poltron moi je parierai je l'ai vu je l'ai vu moi répondit le jeune mineur qui avait déjà parlé il parcourait tout le campement à la recherche d'un dictionnaire sans doute qu'il voulait écrire une lettre c'est vrai et pour ma part je l'ai vu en train de lire ajouta chémus il est même venu me trouver tout exprès pour me dire qu'il avait d'emblée découvert quelque chose de fameux et il m'a fait voir un mot long comme le bras il doit être riche à présent ce bénard là répliqua l'irlandais dame sûrement qu'il a dû faire son beurre il est propriétaire d'une centaine de pieds de la mine de Connemara dont les actions montent de jour en jour s'il vendait les siennes il pourrait rentrer en Angleterre et se retirer des affaires oui seulement il est à présumer qu'il ne voudrait pas y rentrer tout seul dit un autre après tout le vieux Joshua ne refuserait peut-être pas son consentement du moment qu'il y a un pareil magot je crois avoir déjà expliqué au cours de ce récit que Jim Struggles le prospecteur nomade passait pour le plus joyeux farceur de la colonie ce n'est pas seulement par de simples boutades lancées à tort et à travers mais par de réelles farces longuement combinées et préparées à l'avance que Jim s'était acquis cette réputation l'aventure qui lui était arrivée le matin avait un peu ralenti le flot habituel de ses sarcasmes mais l'atmosphère de bonne camaraderie où il se retrouvait et les nombreuses libations auxquelles il s'adonna ne tardèrent pas à réveiller sa gaieté endormie depuis le départ de Ferguson il ruminait un nouveau projet de plaisanterie qu'il s'empressa dès qu'il eut fini de l'élaborer de soumettre à ses compagnons toujours prêts à l'entendre « Dites donc les enfants » interrogea-t-il « C'est quel jour aujourd'hui ? » « Le diable m'emporte si j'en sais quelque chose » « Eh bien je vais vous le dire moi c'est le 1er avril j'ai dans ma cabine un calendrier qui en fait foi » « Eh bien après quand ce serait le 1er avril ? » questionnèrent plusieurs voix « Eh bien vous ne savez pas que c'est le jour où l'on fait les poissons d'avril ? Est-ce que l'on ne pourrait pas trouver une blague à faire à quelqu'un ? Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce jour-là pour se distraire un peu ? Tenez il y a par exemple ce vieux ossaille je vous parie que celui-là on lui fera croire tout ce qu'on voudra si on l'envoyait chercher quelque chose qui ne se trouve nulle part on le regarderait aller et venir et se démener ce serait tordant et il y aurait de quoi le blaguer pendant un mois qu'est-ce que vous en dites ? Il y eut un murmure d'un sentiment général les distractions étaient si rares à l'écluse d'Harvey que l'on y recueillait avec joie toute occasion de s'amuser si piètre fut-elle et plus elle renfermait de vulgarité plus on l'appréciait car il ne fallait pas demander à ces rudes mineurs de goûter des choses délicates et raffinées Qu'est-ce que tu veux qu'on l'envoie chercher ? Interrogèrent ceux qui faisaient cercle autour de Jim Pendant un instant celui-ci se prit à réfléchir Tout à coup une inspiration lui traversa la cervelle et partant d'un gros éclat de rire il se mit à se frotter les mains Eh bien parle, parle insistèrent les autres avides de savoir Écoutez-moi bien les enfants on pourrait se servir de Mademoiselle Sinclair Vous me disiez qu'elle en était fou D'autre part vous estimez qu'elle ne doit pas en penser beaucoup pour lui Alors, supposez que nous écrivions un mot à Osaï un mot qu'on lui enverrait ce soir Eh bien, on lui ferait croire que ce mot-là a été écrit par elle Comprenez-vous ? On le signerait du nom de Mademoiselle Sinclair On y dirait par exemple qu'elle lui donne rendez-vous pour minuit dans son jardin Il y coura soyez-en sûr persuadé qu'elle veut se faire enlever par lui Vous pouvez m'en croire on se tordra mes enfants Ce sera la plus fameuse blague de toute l'année Tous s'esclaffaires taquis mieux mieux L'idée de ce bravo-saille rêvassant dans le jardin de sa belle et du vieux Joshua sortant de la villa revolver au point pour le reconduire poliment à la barrière leur paraissait irrésistiblement comique Le projet fut donc aussitôt adopté Voilà un crayon et du papier dit le farceur qui venait de faire cette géniale trouvaille qui est-ce qui se charge d'écrire la lettre Pourquoi ne l'écris-tu pas toi-même Jim ? s'écria Shemus Soit mais que faut-il que j'y mette Mais ce que tu croiras le mieux Je ne sais pas trop comment elle pourrait tourner ça murmura Jim en se grattant la tête d'un air perplexe Mais ça n'a pas grande importance Osaille ne s'apercevra pas de la différence Si je m'étais comme ça Mon vieux bien tant me retrouver dans le jardin ce soir Sans ça je ne t'adresserai plus jamais la parole Oh non non ça ne peut pas marcher comme cela protesta le jeune mineur Rappelle-toi que c'est une jeune fille qui a de l'éducation Elle s'exprimerait certainement d'une façon plus choisie En ce cas mon garçon charge-toi de la faire répliqua Jim en lui tendant le crayon Voilà ce qu'il faudrait écrire à mon avis reprit le mineur en humectant la pointe du crayon avec sa langue Lorsque la lune montera dans le ciel et que les étoiles brilleront d'un vif éclat vient oh vient Adolphus à minuit dans le jardin embaumé Mais il ne s'appelle pas Adolphus objecta quelqu'un Possible mais c'est bien plus poétique vois-tu En poésie on n'appelle jamais les choses par leur vrai nom D'ailleurs sois tranquille il devinera bien pourquoi elle a fait cela Il ne reste plus qu'à signer Carrie et voilà On se passa gravement les pitres de main en main et tout le monde après l'avoir lu et relu avec déférence s'accorda à reconnaître que c'était une merveille de style Lorsque le papier eut fait le tour complet de la société on le plia avec soin et on le remit à un petit garçon que l'on chargea de le porter à Abe Durton en lui recommandant de s'esquiver tout de suite avant que ce dernier ait pu lui poser quelques questions embarrassantes Ce ne fut que longtemps après que le messager eut disparu dans l'obscurité qu'il s'en trouva pour manifester quelques repentirs Ce n'est peut-être pas bien délicat vis-à-vis de la jeune fille ce qu'on fait là dit Chémus Et c'est peut-être bien un peu méchant pour Osai ajouta un autre Néanmoins la majorité négligea de s'arrêter à ses objections et la nouvelle tournée de whisky qui fut versée à la ronde acheva d'étouffer les derniers scrupules qui pouvaient subsister dans l'esprit des moins vulgaires À dire vrai on avait même presque totalement oublié cette histoire à l'heure où Abe reçut le billet et le cœur palpitant d'émotion se mit en devoir de le déchiffrer à la lueur de son bout de bougie Cette nuit-là demeura longtemps mémorable à l'écluse d'Harvey Un vent capricieux et changeant soufflait des lointaines montagnes attristant de ses gémissements et de ses plaintes les exploitations abandonnées Des nuages sombres passaient avec rapidité devant la lune tantôt volant du nombre opaque le paysage tantôt s'entrouvant pour laisser passer les rayons de l'astre L'obscurité était complète lorsque Abe Durton sortit de sa cabine Son associé le patron Morgan n'était pas encore rentré de son voyage d'exploration à travers la brousse en sorte que aucun être vivant ne pouvait épiller ses mouvements Sans doute son âme simple et naïve s'était bien un peu étonné que les doigts délicats de son angélique beauté eussent formé ses grands hiéroglyphes mal assemblés mais basse il y avait son nom au bas de la page et pour lui c'était plus qu'assez elle avait besoin de lui pourquoi il n'en savait rien mais elle avait besoin de lui le reste importait peu et voilà comment ce fruste mineur avec un coeur aussi pur et aussi héroïque que celui des chevaliers errant d'autrefois répondit à l'appel de sa dulcinée presque à tâton tant la nuit était sombre il remonta le chemin abrupt et tortueux qui conduisait à la villa des azalées à cinquante pas environ de l'entrée du jardin se dressait un bocoteau composé d'arbrisseaux et de buissons lorsqu'il eut atteint abe s'y arrêta un instant pour se recueillir minuit n'était pas encore sonné et il avait encore quelques minutes à lui à l'abri dans l'ombre des petits arbres il se prit à considérer la maison blanche dont les contours se dessinaient confusément devant lui au bout de quelques instants le mineur se remit à avancer sous les arbres et s'approcha de la barrière du jardin personne ne s'y trouvait il était évidemment en avance la lune à présent était ressortie de derrière son rideau de nuages et toute la campagne se trouvait éclairée comme en plein jour abe regarda au delà de la villa la route qui s'étendait comme un blanc ruban étalée sur la crête de la colline tout à coup il sursauta comme s'il venait de recevoir un choc imprévu ce qu'il venait de voir avait répandu sur sa figure une soudaine pâleur car tout de suite ce fut sur la jeune fille que se reporta sa pensée juste au tournant de la route à 200 mètres de lui tout au plus il voyait une masse sombre et mouvante qui s'avançait un peu masquée par l'ombre que projetait la colline cela ne dura qu'un instant mais dans ce bref instant il embrassa toute la situation cette masse sombre c'était une bande de cavaliers se dirigeant vers la villa et quels cavaliers pouvaient ainsi chevaucher sur la route à pareille heure de la nuit sinon les fameux bus rangers tant redoutés il est vrai que dans les circonstances ordinaires de la vie Abe se montrait aussi indolent d'esprit que lourd d'allure mais devant un péril imminent il n'en allait plus de même et il devenait au contraire remarquable pour son sang-froid et pour son esprit de décision en s'avançant dans le jardin il se mit à évaluer rapidement les chances qu'il avait contre lui il devait y avoir là au bas mot une demi-douzaine d'adversaires tous intrépides et résolus la question était de savoir s'il pourrait les tenir en respect pendant quelques instants et les empêcher de s'introduire dans la maison nous avons déjà signalé que l'on avait possédé sentinelles dans la principale rue de la bourgade Abe estimait donc qu'il pourrait compter sur du renfort dix minutes après le premier coup de revolver tiré s'il s'était trouvé à l'intérieur de la maison il se serait certainement chargé de résister bien plus longtemps que cela mais il n'y fallait pas songer d'ici qu'il eût trouvé le temps de réveiller les dormeurs et de faire savoir qui il était les boss rangères seraient arrivés il ne lui restait donc qu'une seule partie possible à prendre tenter l'impossible pour leur barrer le passage jusqu'à ce que ses camarades fussent arrivés au pisalet il montrerait toujours à Carrie que s'il ne savait pas lui faire de beaux discours il savait du moins mourir pour elle cette pensée qui lui vint pendant qu'il se glissait dans l'ombre de la maison fut pour lui une source de plaisir alors il arma son revolver la route que suivaient les bus rangers se terminait à une barrière en bois donnant sur la partie supérieure du jardin de l'expert cette barrière était bordée de chaque côté par une haie d'acacia fort haute et s'ouvrait sur une courte allée bordée elle aussi par deux murailles épineuses et infranchissables Ève connaissait à fond la disposition des lieux un homme courageux et décidé pourrait pensait-il défendre ce chemin pendant quelques minutes jusqu'à ce que les assaillants eussent réussi à se frayer un passage ailleurs et à le prendre par derrière dans tous les cas c'était certes la meilleure tentative qu'il pouvait faire pour réussir il passa devant la porte d'entrée mais s'abstint de rien faire pour donner l'alarme Sinclair était un homme âgé et ne pourrait lui être que d'un bien faible secours dans un combat aussi désespéré que celui qu'il allait avoir à livrer d'autre part l'apparition de lumière dans la maison mettrait en garde les bandits contre la résistance qui les attendait il s'engagea dans les trois talés la barrière qu'il se rappelait si bien et qu'il s'attendait à voir se dressa effectivement devant lui mais au stupeur voici que perché sur cette barrière et balançant ses jambes avec indolence en avant et en arrière dans le vide et scrutant avec attention la route qui se déroulait devant lui il aperçut devinez qui monsieur John Morgan celui-là même qu'il souhaitait avec tant d'ardeur voir à ses côtés il n'avait pas le temps de s'étendre en de longues explications à la hâte en quelques mots le patron raconta que revenant de son petit voyage il avait rencontré les Boothrangers en route pour leur ténébreuse expédition et que le hasard lui ayant fait entendre de quel côté il se dirigeait il avait réussi grâce à ses bonnes jambes et à sa connaissance approfondie du terrain à atteindre la villa avant eux pas le temps de prévenir personne conclut-il encore tout essoufflé par la cour ce qu'il venait de faire il faut que nous les arrêtions nous-mêmes ils ne viennent pas pour de l'argent ils viennent pour enlever celle à qui tu fais la cour seulement avant de la voir mon vieux ossaille il faudra qu'il nous passe sur le corps vois-tu alors sur ces mots prononcés d'une voix haletante les deux amis échangèrent une vigoureuse poignée de main et un long regard sincère il y avait six bandits en tout l'un d'eux qui paraissait en être le chef marchait seul en tête tandis que les autres suivaient en un seul groupe lorsqu'ils furent parvenus en face de la maison ils sautèrent à bas de leur monture puis sur un ordre jeté à voix basse par leur capitaine attachèrent les animaux à un petit arbre et s'approchèrent tranquillement de la barrière le patron Morgan et Hebe se tenaient tapis à l'ombre de la haie tout au bout de l'étroit passage ils étaient invisibles pour les bus rangers qui s'attendaient évidemment à ne rencontrer que peu de résistance dans cette maison isolée lorsque s'étant avancé le chef se retourna pour donner un nouvel ordre à ses camarades les deux amis reconnurent le profil sévère et la grosse moustache de Ferguson le noir le prétendant et conduit de Mademoiselle Carrie Sinclair le brave Hebe se jura aussitôt intérieurement que celui-là du moins ne parviendrait pas vivant jusqu'à la porte le bandit s'approcha de la barrière et il s'apprêtait à l'ouvrir lorsqu'une exclamation soudaine rompit le silence et le fit tressaillir arrière cria une voix sortant des buissons on ne passe pas répliqua une autre voix avec cette douceur et cette tristesse infinie qui caractérisait celle du patron lorsque ce dernier avait quelques idées diaboliques en tête le bushranger l'a reconnu tout de suite il se souvenait d'un jour où dans la salle de billard des armes de Buckhurst il avait entendu cette même voix doucereuse où il avait vu ce même jeune homme imperturbable s'adosser à la porte sortir froidement de sa poche un déringueur et mettre au défi tous les escrocs qui se trouvaient là d'en franchir le seuil c'est ce maudit abruti de Durton maugréa-t-il et son ami à la figure pâle les deux associés étaient bien connus à la ronde et tous deux réputés pour leur bravoure mais les bushrangers de leur côté étaient des risques tout qui ne reculaient devant rien ils s'approchèrent tous en groupe de la barrière livrez-nous au passage gronda leur chef d'une voix sourde en s'adressant aux deux jeunes gens vous voyez bien que vous ne pourrez pas sauver la petite mieux vaut pour vous vous retirer sain et sauf pendant qu'il en est encore temps les associés éclatèrent de rire et bien que la peste vous prenne en avant la barrière s'ouvrit avec violence et les bandits déchargeant leurs armes au jugé se ruèrent comme des forcenés vers l'allée du jardin à l'autre bout de cette allée parmi les buissons les deux revolvers claquaient gaillardement dans le silence de la nuit en raison de l'obscurité il était cependant difficile de viser avec précision le deuxième bandit fit un bond prodigieux en l'air et retomba la face contre le sol les bras en croix se tordant sous le clair de lune en des convulsions horribles le troisième reçut à la jambe une éraflure qui l'obligea à s'arrêter les autres impressionnés cessèrent eux aussi d'avancer après tout s'ils avaient entrepris de ravir la jeune fille ce n'était pas pour leur propre compte et ils n'avaient pas beaucoup de coeur à la besogne sans se préoccuper si ses compagnons le suivaient le capitaine s'élança impétueusement en hardi coquin qu'il était mais Abe Durton lui asséna en plein visage avec la crosse de son revolver un coup formidable qu'il envoya rouler au milieu de ses congénères la mâchoire en sang ne vous en allez pas encore dit la voix dans les ténèbres mais il n'était pas tenté de partir tout de suite sachant bien qu'il faudrait encore quelques minutes avant que l'écluse d'Harvey s'ametta et accourut à la rescousse pour peu qu'ils parvinsent à se rendre maître des défenseurs ils auraient encore le temps d'enfoncer la porte or il advint justement ce que Abe appréhendait le plus Ferguson le noir connaissait le terrain aussi bien que lui il se mit à courir avec rapidité le long de la haie en faisant signe à ses complices de l'imiter et tous les cingles la traversèrent à un endroit où elle était interrompue par un semblant de brèche les deux amis s'entre-regardèrent leur flanc était tourné alors ils se dressèrent en hommes qui ont conscience de leur destinée et qui n'ont pas peur de lui faire face il y eut dans la lumière argentée de la lune une mêlée fantastique de silhouettes noires et tout à coup une clameur poussée par des voix bien connues retentit dans la nuit les farceurs de l'écluse d'Harvey qui arrivaient pour jouir de la surprise du naïf au saï venaient d'avoir eux-mêmes une surprise d'un bien autre genre à leur grande joie les associés virent surgir auprès d'eux tout un groupe de figures amies Schemus Struggle McCoy il s'ensuivit un corps à corps terrible d'où jaillirent des traits de feu d'où partirent des jurons farouches d'où s'éleva un nuage de fuméacre et quand tout cela se fut enfin apaisé il ne restait plus dans le jardin qu'un seul bandit debout qui fuyait à toutes jambes pour chercher un refuge derrière la haie saccagée aucun tri de triomphe ne partit cependant de la bouche des vainqueurs au contraire un étrange silence pesé sur eux nous monta bientôt un murmure attristé car étendu en travers de ce seuil pour la défense duquel il avait si vaillamment combattu gisait le malheureux Hebe Hebe le loyal et le simple de coeur tout pantelant la poitrine traversée par une balle ses compagnons avec des mouvements que leur tendresse s'efforçait de rendre moins rude que d'habitude le transportèrent à l'intérieur de la villa plus d'un parmi eux aurait je crois volontiers accepté une blessure comme la sienne s'ils avaient pu avoir en échange l'amour de cette blanche jeune fille qui maintenant se penchait sur son lit ensanglanté et lui murmurait à l'oreille des paroles si douces et si affectueuses lorsqu'elle parla le son de sa voix parut le faire peu à peu sortir de sa torpeur il ouvrit ses yeux bleus pleins de rêves et regarda autour de lui puis les fixa sur le visage de celles qu'il aimait fichu murmura-t-il pardon carrie morib et un pâle sourire aux lèvres il retomba sur l'oreiller néanmoins mais ce qu'il y a de certains c'est que moins de deux mois plus tard nous apprime qu'il avait vendu ses actions de la mine de Connemara et qu'il avait quitté pour toujours l'écluse d'Harvey et sa petite cahute sur le haut de la colline j'ai eu l'avantage peu de temps après de lire un extrait d'une lettre écrite par une jeune personne appelée Amélia à laquelle nous avons déjà fait allusion en passant au cours de notre récit nous avons commis une première fois l'indiscrétion de lire une épître féminine nous aurons donc moins de scrupules à le faire une seconde j'étais demoiselle d'honneur raconte-t-elle et Carrie était charmante soulignée avec son voile et ses fleurs d'oranger quel homme que son mari figure-toi qu'il est deux fois grand comme ton Jack et il fallait voir comme il était drôle comme il rougissait comme il était troublé à tel point qu'il en a laissé tomber son livre de prière quand on lui a posé la question sacramentelle il a répondu un oui si formidable qu'on l'aurait entendu de l'autre bout de George Street son garçon d'honneur était délicieux souligné deux fois si calme si correct si homme du monde il est trop gentil à mon avis pour vivre au milieu de tous ces gens grossiers il est fort possible qu'avec le temps mademoiselle Amélia ait réussi à décider notre vieil ami monsieur Jack Morgan plus communément appelé le patron à adopter un genre d'existence plus distingué que celui qu'il avait mené jusqu'alors aujourd'hui encore si vous allez là-bas on vous montrera près de la courbe un arbre qui porte le nom de gommier de Ferguson inutile d'entrer dans des détails dans les colonies qui viennent de naître la justice est plutôt sommaire et les habitants de l'écluse d'Harvey étaient tous gens sérieux et pratiques qui n'avaient pas pour habitude de barguigner un public choisi se réunit encore comme par le passé dans le fumoir du bar colonial le samedi soir en ces occasions-là s'il se trouve parmi la société un hôte de passage ou un étranger à qui l'on veuille faire honneur la même cérémonie solennelle a toujours lieu on commence par remplir tous les verres en silence puis on heurte ces verres sur la table et alors toussant pour annoncer qu'il va prendre la parole Jim se lève et raconte l'histoire du poisson d'avril et ce qu'il en advint chacun s'accorde en général à trouver très original et très artistique la façon dont il s'interrompt soudain à la fin de son récit pour lever son verre plein en s'écriant et maintenant les amis à la santé de monsieur et madame Ozaille et que le bon Dieu les protège sous effort justifié d'ailleurs et auquel l'étranger pour peu que la prudence le gouverne ne manquera pas de donner sans se faire prier son assentiment le plus cordial et à la fin de son récit